Alors, je suis sur la plateforme de la Khan Academy, et on va faire cet exercice ensemble. Arthur dit, quand je vois ce dessin, je pense à une fraction. Alors, le dessin en question, c'est celui-là. À quelle fraction pense-t-il ? Puis on nous précise que pour écrire la fraction de numérateur A et de dénominateur B, il faut taper A slash B, comme ça. Alors, ici, le dessin, c'est celui-là. Donc, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 petits rectangles, tous identiques, et il y en a 2 qui sont bleus sur les 8. Donc, la fraction à laquelle il pense, probablement, c'est la fraction des rectangles qui sont coloriés en bleu, et donc, c'est 2 sur 8. Et d'après ce qu'il nous dit ici, la fraction de numérateur 2 et de dénominateur 8, il faut taper 2 sur 8, comme ça. Alors, un petit point, quand même. Normalement, on doit écrire 2, cette fraction-là, on doit l'écrire 2 sur, j'essaie de respecter les couleurs, 2 sur 8. C'est 2 rectangles bleus sur les 8 au total. C'est comme ça qu'on l'écrit. Mais sur la canne académie, on n'a pas de moyen d'écrire vraiment une fraction de cette manière-là, et tu verras que très souvent, c'est comme ça. En fait, on écrit 2 sur 8, de cette manière-là, comme ça, avec ce slash, comme ça. Donc ça, c'est deux écritures différentes. Ça, c'est l'écriture classique, et ça, c'est une écriture qu'on utilise très souvent quand on ne peut pas taper des fractions. Alors, je reviens sur la canne académie. On va voir si c'est juste, donc, 2 rectangles sur 8, coloriés en bleu. On va vérifier, ça marche. Alors, on va continuer. On nous dit que l'air de ce disque est 1. Ici, donc ce disque-là, il a une R de 1. Et on précise, comme tout à l'heure, que pour écrire la fraction de numérateur A et de dénominateur B, il faut taper A slash B, comme ça. On nous dit, l'air de la partie coloriée en rouge ci-dessous est égal à... Il faut trouver, donc, l'air de la partie qui est coloriée en rouge, ici, là-dedans. Donc, on a le cercle d'air 1 qui est divisé en trois parties égales, et il y en a deux sur les trois qui sont coloriées en rouge. Donc, la fraction, ici, c'est 2 sur 3, que je vais écrire comme ça, 2 sur 3. On va vérifier. Allez, on en fait encore un dernier. L'air de ce rectangle est 1. On a ici un rectangle découpé en 6 petits carrés. Et on nous demande sur lequel des rectangles ci-dessous l'air des parties coloriées est-elle égale à 2 sixièmes de cette R. Alors, on a tous ces rectangles. Je vais remonter. Je vais zoomer un petit peu. Et il faut qu'on trouve parmi ces rectangles celui dans lequel on a une R égale à 2 sixièmes de cette R qui est coloriée en bleu. Ici, on a toujours un rectangle divisé en 6 parties. Par contre, les carrés coloriés en bleu, c'est 1, 2, 3. Donc, ça, ça serait 3 sur 6. Donc, ce n'est pas celle-là. Ici, on a 6 carrés en tout. Et il y en a 2 sur les 6 qui sont coloriés en bleu. Donc, ça, c'est bien. C'est la fraction 2 sur 6. 2 carrés coloriés sur les 6 au total. La réponse C, il y a 1, 2, 3, 4 carrés sur les 6. Donc, ça, c'est la fraction 4 sur 6. Ce n'est pas la fraction 2 sur 6. Et puis, enfin, la réponse D, on a 2 carrés bleus sur les 6 au total. Donc, ça, c'est aussi une bonne réponse. Là, la fraction qui est coloriée en bleu, c'est bien aussi la fraction 2 sur 6. Voilà, on va vérifier ça. Ça marche. À bientôt. Sous-titrage ST' 501